Cher Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Cher Monsieur le Président Chirac, il n'est pas là, mais il est dans mon cœur, parce que c'est quand j'ai perdu mon fils, Madame Claude Chirac, tout mon respect, j'ai reçu le courrier, le premier courrier, c'est de Monsieur le Président Chirac, pour me soutenir le père de mon fils. Quand j'ai entendu cet appel à la Fondation Chirac, c'est tout de suite, j'ai pensé à ce courrier qu'il m'avait envoyé, je le remercie de fond du cœur. Mon fils, cher Monsieur, chers Mesdames, chers amis, j'ai perdu un fils, un grand soldat, un soldat qui servait la République, un soldat qui était fier de porter son uniforme, un bel homme. Vous savez, il a refusé de se mettre à genoux devant son adversaire. Il est mort de vous à Imheth. Il a laissé un message pour moi, il a laissé un message pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, quand je suis allée le voir là, à la morgue, j'ai regardé à Imheth. Et mon fils a souri, j'ai pris sa main. Je lui ai dit à Imheth, j'étais élevée avec dignité, avec respect, avec mes deux valeurs, la valeur républicaine, la valeur du pays qui m'a accueillie, qui m'a donné la chance de réussir. Et je suis fière de l'être française, je suis fière d'être citoyen. Mais Imheth, je chercherai la goutte qui circule de mon sang, je trouverai l'assassin. Et je n'oublierai jamais mon fils. Ton nom, il restera la mémoire de tout le monde. Je ferai n'importe quoi pour aider. Et j'ai promis à mon fils, et je promis devant vous, messieurs, dames, monsieur le Président, je donne ma parole, mais j'ai besoin d'aide, pour passer ce message de paix, ce message de vivre ensemble, ce message d'aller vers l'autre. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, monsieur le Président de la République. On a un problème dans les écoles. Il y a des écoles qui ont beaucoup de souffrance. Quand je parle avec des jeunes, ce n'est pas qu'ils pleurent avec la mienne, si je touche leur souffrance. Quand je vais aux maisons d'arrêt, il y a un problème très grave. Des gens qui ont découvert l'islam. Il n'y a pas de règles dans les prisons. Un prisonnier, il a un qui le règle. Et je trouve, je suis désolée de parler comme ça. On dit le droit de l'homme, mais le droit de l'homme, il doit être là. On doit faire des règles, de sport, des formations, de sortir leurs cellules, d'éteindre des heures de la télé, de les faire sortir. Ce n'est pas le prisonnier qui commande. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans la prison, ils souffrent. Je vous assure, j'ai fait des conférences avec des femmes et des hommes qui ont pleuré. Ils demandent de l'aide. Alors, vous voyez, on va aujourd'hui. Alors, on doit travailler. On doit essayer, chacun de nous, d'aller vers l'autre. Et on doit tendre la main à ces jeunes. On ouvre ces quartiers fermés. Ces ghettos fermés, monsieur le président de la République. Dans les écoles, 95% des origines maghrébines sont ensemble. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils ne peuvent pas aimer la France. Alors, pour aimer la France, il faut les montrer. Il faut les tomber la main. Il faut les mixiter. C'est très important. Aujourd'hui, il y a une souffrance énorme. Il faut aider les parents. Je sais, l'éducation, elle est importante. C'est la base. C'est nous qu'on doit éduquer nos enfants. De montrer les valeurs. D'aimer le pays où ils sont nés. C'est très important. C'est le travail que je fais aujourd'hui. Alors, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de soutien. Je suis vraiment... Je tente tout mon temps. Je remercie aussi Sa Majesté, le roi du Maroc, qui a aidé l'association Aïmed. Et je lui remercie de fond du cœur tout ce qu'il a fait pour mon fils. Et il continue à faire pour l'association Aïmed, pour la jeunesse et la paix. Alors, je compte sur vous. Je compte sur vous, monsieur le président. Je compte sur tout vous, le ministre. Aidez-moi. Aidez-moi que je continue mon combat. Si vous ne m'aidez pas, ça veut dire que je perds mon courage. Alors, pour m'encourager, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai un bureau. J'ai deux fonctionnaires. Deux salariés qui travaillent dedans. Je n'ai même pas une toilette. Je suis désolée de parler comme ça. Ça fait trois ans que je galère comme ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi que je puisse avancer ce combat. Ils m'ont fait sceller mort debout. Je reste debout à chaque où je témoigne. Je remercie beaucoup de sénateurs qui m'ont aidée, qui ont mis leur enveloppe pour l'association, comme monsieur Asseline, David Asseline. Je vous remercie de fond du cœur. Monsieur Alami aussi qui m'a aidée. Il y a pas mal de personnes qui m'ont aidée pour l'association. S'il vous plaît, aidez-moi pour que je continue. Madame Claude Chirac, je suis fière, très fière, et toutes les joueurs qui ont voté sur moi, de porter ce prix aujourd'hui. Je vous promets, je resterai toute ma vie à combattre, à passer un message de paix et le vivre ensemble, jusqu'à la fin de ma vie. J'aime la France, j'aime le Maroc. C'est les deux. C'est mon père et c'est ma mère. Et je ne peux pas me séparer. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci à tous. Applaudissements